alors je profite de faucher cette parcelle pour montrer un peu c'est une parcelle sur laquelle on avait semé donc de l'avoine à la volée j'en avais profité pour faire une vidéo c'était je voulais en profiter là de justement de le faucher pour j'avais pas eu le temps de le faire un peu le long de l'hiver sur les levées donc là je vais te montrer un peu ce que ça a donné et ce que l'itinéraire technique qu'il y a eu donc cette parcelle c'est une parcelle où il y avait eu trois serrées à la paille avant donc il y avait eu c'était surtout des orges et qui commençaient à se salir à se salir en régras et là cette année donc on va la ressemer en luzerne et plutôt que laisser le sol nu entre la récolte de la dernière orge et le semis de la luzerne qui a lieu au printemps on a préféré semer une avoine donc à la fois pour pour servir de couvert tenir le sol et surtout pour essayer de limiter au maximum le salissement et comme on a un troupeau de brebis aussi ça nous permet donc de faire du stock de bonne qualité pour les brebis en fin de gestation donc les trois intérêts c'est de faire de la structure au niveau du sol limiter le salissement et faire de la de la bouffe pour les brebis donc voilà ça doit faire à peu près 80 cm d'eau on voit que c'est assez serré on le verra sur le chôme de toute façon donc c'est assez serré et dessous c'est relativement propre l'avoine c'est son gros avantage c'est de tenir assez bien le salissement donc cette parcelle elle avait reçu donc un des chômages après après la moisson avec sur assez superficielle ensuite on n'a pas eu du tout d'eau de tout l'été même tout l'automne donc il s'est fait zéro faux semis et les pailles s'étaient pas du tout décomposés donc on a refait un des chômages à l'automne dans le sec et donc ensuite on est venu semer à la volée avec un distributeur d'engrais à rampe et on a recouvert cette parcelle avec un vibro alors le souci qu'on avait c'est étant donné que les pailles c'était mal c'était pas du tout décomposé on avait des soucis de bourrage parce qu'on n'est pas du tout équipé nous en élevage pour travailler dans beaucoup de résidus donc ça avait ça nous avait un peu posé problème pour l'enfouir et ensuite très tôt dans l'hiver il a gelé donc la levée a été très vite arrêté très vite ralenti par le froid et on a eu énormément d'eau dans l'hiver donc l'avoine ça n'a pas trop posé problème énormément d'eau donc on est passé d'un extrême à l'autre et donc tout l'hiver c'était sa végétée c'était pas très joli au printemps là dès qu'on a pu on est venu mettre donc 60 unités d'azote là c'était d'amon nitrate et c'est tout ce que la parcelle a reçu jusqu'à jusqu'à la fauche donc un semis à 180 kg hectares d'avoine on voulait le semis assez serré pour justement comme on le fauche assez tôt qu'il y ait de la marchandise et que ça gère bien le salissement après ça a mis du temps à lever donc pour le salissement c'est vrai que ça n'a pas été top et donc le chôme pour vraiment voir l'intérêt du semis à voler donc voilà on ne voit pas du tout les lignes de semis là on voit que c'est ce morceau de la parcelle est vraiment propre donc on a évité tout ce qui est prolifération de plantes qu'on ne voulait pas les turicules de vers de terre 1 2 3 4 5 donc on voit bien que il a l'air d'avoir de la vie biologique dans le sol et ce qu'on récolte donc c'est ça donc là l'avoine n'a pas encore sorti les plis elle était en train de le monter donc là ça va rester deux jours au soleil comme ça en andet donc il y a 6 mètres de coupe regroupé en sol andet c'est conditionné sur la frontale et la faucheuse arrière par contre ça passe juste dans une vis mais c'est pas conditionné c'est mis au dessus et ensuite on viendra le presser en balle ronde et l'enrubaner en boudin donc je ferai une vidéo sur l'enrubanage et donc ce fourrage sera destiné comme il est on fera une analyse de fourrage sûrement de très bonne valeur alimentaire là l'avoine n'a pas encore monté l'épi on voit qu'elle est bien serré un peu doré gras sauvage mais très peu donc on utilisera sûrement ce fourrage pour les brebis en fin de gestation étant donné qu'elles ont des capacités d'ingestion assez limitées et donc amener quelque chose d'assez riche en énergie pour avoir des beaux agneaux et donc là la suite maintenant sur la parcelle c'est une fois qu'on aura tiré les bottes qu'on aura enrubané je pense que ce qu'on va faire étant donné que ça se fauche assez bien que c'est très propre dessous ce sera pour repasser un coup de chiselle le moins profond possible pour pas perdre trop de l'humidité qu'il y a dans le sol alors on aurait pu le faire en semi direct mais les luzernes c'est toujours un peu délicat et là bon il ya encore des feuilles au sol mais à déserver une avoine à ce stade c'est jamais trop sûr donc du coup ce qu'on ce qu'on va sûrement faire c'est il passe un coup de chiselle donc le moins profond possible mais avec des ailettes pour pour scalper éviter que l'avoine reparte après s'il en repart un peu c'est pas gênant c'est pas ça qui concurrencera trop la luzerne c'est il servir un peu de couvert et ensuite sûrement un coup de rouleau cambridge et ensuite on passera sûrement un coup de rouleau cambridge on sèmera avec un semoir conventionnel et de nouveau un coup de rouleau et donc ce sera on va y implanter là justement étant donné qu'il ya eu trois serrées à la paille plus une avoine qui a été enrubanée on va y implanter une luzerne mélangé avec du saint foin donc mélange de légumineuse pour apporter de la de l'azote au sol restructurer en profondeur sur la luzerne en gros pivots le saint foin est très intéressant aussi dessus et faire du pareil de la marchandise de très bonne qualité pour pour les brebis donc là le couvert on a mis de l'avoine seul alors on aurait préféré faire des mélanges mais seulement étant donné qu'on a semé dans le sec on a quand même attendu qu'ils annonçaient plus pour être sûr que ça lève et on a semé vers la fin octobre donc ici on est un peu en altitude donc on avait peur déjà l'avoine on prenait un peu le risque que si j'ai le fort dans l'hiver ça crève et tout ce qui est veste normalement on essaye de mettre un peu de veste un peu de poids justement pour éviter d'apporter de l'azote et après peut-être essayer de de complexifier un peu le mélange pour toujours pareil le rendre plus épais qui produisent plus de biomasse qu'au niveau racinaire ils sont toujours plus performants qu'au niveau salissement il est toujours encore plus et de faire plus de soc pour les brebis donc là c'est l'année qui vient là si aussi les conditions à l'automne sont bonnes on essayera sûrement des mélanges un peu plus un peu plus complexe allez bon mais je vais finir de faucher là qu'il est déjà tard et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo allez salut